Salut les amis, j'espère que vous allez bien Barouh. Rachem, moi ça se passe super bien. Aujourd'hui, je suis avec la bougie dorée et je vais vous présenter différents produits. On a des bougies aux formes variées, par exemple la forme d'une pomme, on a aussi du miel qui est certifié cher et made in France. Et puis aujourd'hui, on va fabriquer cette bougie de Avdala. C'est parti ! C'est parti, donc on va fabriquer une bougie d'Avdala en serre d'abeille pure. Donc on va d'abord coller la mèche en parallèle. Voilà, donc... Je vais replier et après toi tu vas appuyer sur la cire un peu fort, surtout en haut et en bas. Vas-y, je te laisse faire. Appuie, appuie, n'ai pas peur, appuie. Appuie, appuie, n'ai pas peur. Ça va coller. Vas-y, et tu fais aussi sur tout le long aussi. Tout le long, délicatement, le long, le normal. Voilà. On sent que c'est chaud. On sent que c'est mou. Ouais. On sent que c'est mou. C'est ça. Après celui-là, on va le mettre vraiment au milieu. OK. Voilà. Et à toi, après, à l'appuyer. J'appuie surtout pour que ça colle. La cire, une fois qu'elle est encollée, c'est-à-dire l'entourée de cire la mèche, elle colle à la bougie, sinon elle se sauve. OK. Voilà, une fois que c'est fait, je laisse faire. Il faut attendre deux petites secondes. Voilà. Et après, on replie. Alors, je fais le premier. Voilà. Voilà. Et toi, tu peux faire la suite. Alors, je te laisse comme ça. Vas-y. Tu continues. Tu fais ce geste. Une fois, deux fois. Voilà. Sans appuyer. Sans appuyer. Voilà. Tu replie. Voilà. Sans appuyer. Tu replie. Tu continue. Et il faut juste voir que, ici, c'est parallèle à la fin. Ça reste droit, quoi. C'est ça qui va être la partie tendue de la bougie. Attends juste de vérifier ce que tu fais deux secondes. Voilà. On est bon. Parfait. C'est parfait. Tu peux continuer. Il faut toujours que la serre, elle soit ressentie un peu chaude. Sinon, c'est vanté. Moi, je vais, ici, chauffer. Mettre le feu dedans pour souder la bougie pour qu'elle ne s'ouvre jamais. Voilà. Tout simplement. C'est une façon de sceller la bougie. Voilà. Et donc, c'est un peu court, mais c'est presque fini. Voilà. Et surtout, 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 je vais aplatir après cette surface de façon à ce qu'elle puisse tenir debout sur une surface. sans qu'il y ait besoin de le mettre dans quelque chose. Maintenant, c'est adaptable. J'ai déjà fait pour des clients, mais c'est déjà largement suffisant. Voilà. Ici aussi, je ferme. Evidemment. Ça ne s'ouvre pas. Si la mèche tombe, ce n'est pas difficile. Si jamais la bougie, elle se fend ou quoi, à cause de... Mais le feu, parce qu'elle n'a pas été soudée, il y a un risque d'incendie par en dessous. Tout simplement à l'arrivée. Voilà. C'est presque arrivé chez des gens qui ont essayé de me copier. Donc, du coup... Voilà. Du coup, je fais très, très, très attention. Ça n'arrive jamais nulle part. Maintenant, ici, moi, je vais encore une fois chauffer. Et encore une fois l'aplatir. Histoire juste qu'après, on ait une bougie qui tiendra bien debout. Voilà. Tout simplement.